Amen. Et nous lisons dans Esaïe 18-19, avant que vous puissiez vous asseoir, dans le verset 18, il dit ceci. En ce temps-là, il y aura cinq villes au pays d'Egypte, qui parleront la langue de Canaan, et qui jureront par l'éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un hôtel à l'éternel, au milieu du pays d'Egypte, et sur la frontière, un monument à l'éternel. Ce sera pour l'éternel, et souvient le verset 20 attentivement, Amen. Nous allons le relier tout à l'heure avec Romain 11. Ce sera pour l'éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Egypte. Écoutez cette phrase, ils crieront à l'éternel à cause de leurs oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour vous asseoir, et que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Amen. Nous sommes dans le thème « Les dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie ». C'est ça le thème qui a été choisi pour cette première édition de l'ouragan du midi. Les dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Amen. Et lorsque ce thème est arrivé vraiment à mon cœur, à mes oreilles, cela a commencé à faire remonter beaucoup de souvenirs dans mon cœur. Donc, au sujet de se disperser au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Parce que le but pour lequel nous sommes en train de parler de ce thème, c'est parce que nous sommes en train de rechercher un peuple. Amen. Un peuple qui est caché et qui est perdu. Amen. Alors, lorsque ce thème, ce matin j'étais en train de méditer, et ce souvenir m'est revenu. Il y a dix ans, onze ans en arrière, un jour, je vais vous raconter juste un témoignage. Je vais rentrer dans le message, ne vous en faites pas. Un jour, j'étais en train de dormir et j'ai fait un rêve. Amen. J'ai dit que ça fait dix ans, onze ans. Et dans le rêve, j'ai vu un jeune Congolais. Et ce jeune Congolais était parti sur une haute montagne. Et là, sur la haute montagne, il va rencontrer le Seigneur. Amen. Et lorsque il finit cette conversation avec le Seigneur, il va redescendre. Et lorsqu'il redescend, ses parents, lorsqu'ils l'ont vu revenir, ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose sur son visage. Amen. Et ils se sont écriés, la gloire qui était sur le visage de Moïse lorsqu'il avait rencontré l'Éternel est sur ton visage. Amen. Alors, je n'avais pas compris ce songe en ce moment-là. Et ça commençait à me travailler. Et donc, je me suis mis à regarder dans la parole, à interroger le message. Et lorsque j'ai commencé à interroger le message, tout le temps, François me disait qu'il n'est pas question ici que... Parce que pour moi, dans le songe, cette sanction représentait le ministère de Moïse. Amen. Mais le message, quand je l'interrogeais, disait tout le temps qu'il n'était pas question que cette sanction soit sur un jeune Congolais parce que les Juifs sont en Israël et ils sont blancs. Amen. Donc, en ce moment-là, pendant des années, j'étais bloqué. Amen. J'étais bloqué, j'étais stoppé. Parce que je savais au fond de mon cœur que cette sanction que j'avais vue là représentait ce ministère. Mais comment relier cela ? Amen. Donc, il a fallu des années et des années. Et petit à petit, le Seigneur est en train de nous conduire. C'est pourquoi je crois que ce thème que Dieu a inspiré à son serviteur, le pasteur King, est très fondamental. Amen. Amen. Il y a des questions qui ont été posées pour savoir pourquoi ce thème, et à quoi on arrive. C'est-à-dire, quel est le but de votre thème ? Amen. Et je veux vous dire que ce thème est tellement capital, tellement important que l'avenir de l'Église en dépend. Amen. L'avenir des nations en dépend. Parce que dans ce thème, nous sommes en train de chercher à localiser un peuple. Amen. Et si nous pouvons trouver ce peuple là où il est, c'est-à-dire le peuple d'Israël, alors nous pouvons mettre la main sur deux personnes très importantes. C'est Élie et Moïse. Amen. Et ces deux personnes détiennent l'ordre pour amener à l'achèvement les plans de Dieu en ces derniers jours. Raison pour laquelle les bien-aimés parfois n'ont pas compris l'esprit qui a parlé dans le pasteur King. Mais à quoi ça rime ce thème ? Non, c'est un thème de la plus grande importance dans cette heure. Il nous faut trouver ce peuple. Et une fois qu'on a trouvé ce peuple, nous pouvons identifier cette onction de ces deux prophètes. Et une fois que nous avons identifié cette onction, alors nous pouvons voir les bénédictions de l'Eternel. Amen. Donc, le thème est très important et cela doit être exploré. Amen. Les disperser au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et mon message ce matin, et plutôt cet après-midi, je vais l'intituler « Le message adressé aux dispersés ». Amen. Hier, nous avons navigué au travers de l'écriture, au travers de l'histoire, de la recherche scientifique et nous avons pu localiser ce peuple. Amen. Pour moi, la question que je me posais, 11 ans en arrière, je ne peux plus la poser aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous avons trouvé ce peuple. Hier, les servetés de Dieu se sont tenus ici. Ils ont relié l'histoire, ils ont relié la prophétie, ils ont relié les écritures. Et ils nous ont montré où se trouve ce peuple. Et cet après-midi, je parle à ce peuple. Amen. Alors, puisque je parle, j'ai trouvé ce peuple, je l'ai localisé, alors je dois le parler. Ça veut dire qu'il y a un message qui est destiné à se disperser. C'est pourquoi j'ai intitulé ce message, le message adressé aux dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Amen. Alors, continuons à traiter la question des dispersés de l'Éthiopie. Lorsque Sophonie, il parle de se disperser au-delà des fleuves de l'Éthiopie, nous devons comprendre que cette écriture a double application. Amen. Il y a des dispersés d'autres naturels qui sont les enfants d'Israël. Amen. Amen. Et il y a aussi des dispersés d'autres spirituels qui ne sont pas les enfants d'Israël, mais qui sont les enfants de l'Éthiopie. Amen. Donc, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, lorsque nous parlons des dispersés, il y a deux volets de dispersés. Il y a les dispersés qui sont les enfants d'Israël, et il y a les dispersés autochtones qui sont les autochtones même de l'Afrique. C'est-à-dire les enfants de l'Éthiopie. Amen. Maintenant, c'est un dilemme, parce que nous avons appris, on nous a enseigné, qu'on ne peut pas apporter le message aux Juifs, on peut apporter le message aux dispersés spirituels qui sont au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Oui, nous avons ce droit. Si nous nous tenons sous la chair et que nous prêchons à ces dispersés de cœur, dispersés spirituels, enfants de calme, nous sommes légitimes. Amen. Mais si, d'après ce que nous avons entendu, d'après ce qu'on nous a enseigné, si nous commençons à parler aux dispersés d'autres naturels de Sème, on va nous dire que nous sommes illégals. Pourquoi ? Parce que nous avons appris que pour parler à ces dispersés-là, il faut Elie et Moïse. Et nous avons aussi appris que pour parler à ces dispersés-là, il faut que l'épouse des nations soit enlevée. Alors, il y a tant de questions qu'il faut résoudre avant de donner le message aux dispersés. Amen. Donc, lorsque ce thème est venu dans mon cœur, j'ai d'abord dit expressément au pasteur King, que pasteur, ton thème est très dur. Et ça sera très difficile pour les gens de le saisir. Mais j'ai vu que le Saint-Esprit a insisté et il a gardé son thème. Amen. Lorsque j'ai vu qu'il a insisté, alors je me suis tué. Amen. Je suis que le moment était venu. Parce que pour moi, c'est un moment que j'attendais. Amen. Pour parler ces choses. Pour élucider ces mystères ici. Éclairer les enfants de Dieu afin que les questions trouvent des réponses. Amen. Donc, lorsque nous commençons à parler, quand nous prenons Sophonie, 3, 10, les dispersés au-delà des feux de Thiopie. Donc, il nous faut trouver, puisque je viens de vous montrer qu'il y a deux types de dispersés ici. Il y a les dispersés d'ordre naturel, les enfants d'Israël, les enfants de Sème, et les dispersés d'ordre spirituel, les enfants de Kame. Amen. Alors, il faut trouver le point commun dans les Écritures, dans le message, pour que nous soyons légitimes pour apporter un message à ces deux types de dispersés. Amen. Or, ce message ne peut pas sortir en dehors des pages de la Bible. Il ne peut pas sortir en dehors du message que nous avons reçu. J'appelle ça le premier message. Amen. Parce que nous rentrons dans le second message. Mais il faut bien assimiler votre premier message, afin de rentrer dans le second message. Amen. Donc, lorsque je me suis mis à méditer, le Seigneur est venu à moi, il m'a révélé quelque chose. Et je voudrais partager cela avec vous. Lorsque vous prenez Ephésiens 3, 6. Vous voyez, Ephésiens 3, 6, Paul parle d'un mystère. Amen. Il dit, ce n'est pas quelque chose de simple. Il dit, c'est un mystère. Il dit, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse. En Jésus-Christ, par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre. Et lui-même, Paul, en tant que le premier messager, d'après ce que nous avons enseigné dans l'autre premier message, en tant que le premier messager des âges de l'Église, il a enseigné à deux types de dispersés. Amen. Si c'était le cas, Paul a prêché aux Juifs, il a prêché aux nations. Donc, si c'était le cas à l'alpha, à l'oméga, ça doit être la même chose. D'où nous allons arriver à mettre de côté certaines théories que nous avons reçues. Ce n'est pas que la personne qui a porté ça était faux, mais simplement nous avons appliqué le principe que nous sommes dans une autre génération et nous avons plus de lumière. Si nous n'appliquons pas ce principe que le pasteur Ali a parlé hier dans le message « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ? » paragraphe 75, je crois que c'est ça. Alors, nous allons nous retrouver avec une chèvre en train de brouter l'herbe. Amen. Au-dessous d'un arbre. Mais si nous appliquons ce principe que chaque génération, Dieu a son homme, Dieu a ses hommes. Amen. Et à chaque génération, plus les générations avancent, plus la lumière avance. C'est pourquoi Fros-Banam avait une plus grande lumière que Paul. Amen. Il avait une plus grande lumière que Pierre. C'est pourquoi il a dit qu'on ne peut pas parler d'une sainte montagne, mais c'est que c'est le Dieu Saint qui était descendu sur la montagne. C'est qui a rendu la montagne sainte. Fros-Banam a corrigé ça, pas corrigé, mais il a porté la lumière. Parce que pour l'apôtre Pierre, cette montagne de la transfiguration était la montagne sainte. Et il a écrit noir et blanc que c'était une montagne sainte. Mais Fros-Banam, avec un esprit fraternel, il va rectifier cela. Amen. Ce n'était pas une montagne sainte, mais c'était un Dieu Saint sur la montagne. Ce ne sont pas des hommes saints, mais c'est un Dieu Saint dans les hommes. Vous voyez ce que Fros-Banam a fait? Est-ce qu'il a fait un obstacle à la Bible? Est-ce qu'il a fait obstacle aux paroles de Pierre? Il a rectifié parce qu'il avait plus de lumière, plus de compréhension. Amen. 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 Donc ce mystère dans Ephésiens 3, Paul dit que c'est un mystère. Et que c'est que les païens participent à la même promesse que les juifs ou les enfants d'Israël par l'évangile qui est en Jésus-Christ. Amen. Mais qui sont ces païens? Amen. C'est une question, l'une des questions qu'il faut répondre. Parce que nous avons lu dans Romain 11, il est dit que lorsque la totalité des nations sera entrée, c'est alors que Dieu, il va se tourner vers les juifs. Cela veut dire que si je dois vous parler en tant que le dispersé enfant de Sème, je dois tenir compte de ce que Paul a dit et sinon je n'ai pas le droit de le faire. Mais si je reçois une lumière là-dessus, alors je vous parle et j'ai le droit de le faire. Alors, Paul nous dit que c'est un mystère. Et ce mystère c'est qu'il n'y a qu'un seul corps. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas un corps pour les juifs. Il n'y a pas une épouse juive. Il n'y a qu'une seule épouse. Il n'y a qu'un seul corps. Amen. Nous allons y arriver tout de suite. Amen. Alors, Paul dit que, quand même, vous voyez qu'on peut trouver comme si Paul se contredit. Parce que dans Romain, il dit que lorsque la totalité des nations sera entrée, alors Dieu ira vers les juifs. Amen. Mais dans Ephésiens, il dit que c'est un mystère. Et que les juifs, les noms d'Israël et les non-juifs sont tous participants à la même promesse. Et pour un même seul corps. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule épouse. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule église de Christ. Amen. Alors, c'est quoi que Paul parlait, la dispensation des nations ? Je vais appuyer ça tout de suite par la citation. Voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Cette dispensation des nations que Paul a parlé, cela était les sept âges de l'église. Et c'est cet âge de l'église-là, était le temps où les enfants de Japhé avaient la dôme. C'est-à-dire qu'il avait, c'est à eux qu'on avait donné la responsabilité du sacerdoce. C'est à eux qu'on avait donné la responsabilité de conduire. Amen. D'être le foyer conducteur de l'évangile dans le monde entier pour le corps de Christ. C'est cette dispensation que Paul appelait la dispensation des nations. Amen. Ça veut dire que lorsqu'on arrive à la fin du septième âge, on arrive à la fin de la dispensation des nations. C'est pourquoi je vais vous dire que le pasteur Serge Mbougoua a saisi cela. Je ne sais pas s'il comprend ça, mais il a saisi. Il a dit que c'est fini l'Occident. Amen. L'Occident est arrivé à sa fin. En fait, il est en train de saisir une dimension qui est dans la parole. C'est la fin de l'âge des nations qui ne sont pas les kamites, qui ne sont pas les enfants d'Israël, mais les enfants de Japhé. Amen. Donc si nous comprenons que la fin de la dispensation des nations était la dispensation des enfants déjà faits, là où Dieu les accordait, parce que Dieu devrait donner la part dans cet évangile à tous les trois tribus sortis des enfants de Noé. Amen. Donc il a donné à l'autre là, aux sémites, il a donné cet âge de l'église, où l'âge des nations pour les enfants déjà faits. Et maintenant, nous arrivons à la fin, nous sommes à la fin de cette dispensation. L'évangile arrive chez les enfants de Kam. Et lorsqu'elle arrive chez les enfants de Kam, c'est là où nous allons voir que cela est connecté avec ses cousins, les sémites. Amen. Alors, Frès, donne quelques citations quand même. Et tout ce que tu as raconté, quel est le but ? Alors, voici la conclusion de ce que je viens de vous dire en quelques mots. C'est que Dieu change, quand il parle de changement de dispensation, il déplace le centre ou le cerveau penseur de l'évangile, mais il ne change pas de corps. Il déplace le sacerdoce. Amen. Le sacerdoce déplace les enfants de Kam, plutôt les enfants de Sème, c'est passé aux enfants déjà faits. Les enfants déjà faits, ça passe maintenant aujourd'hui aux enfants de Kam. Mais, Dieu ne change pas le corps. Ça veut dire que pendant que le sacerdoce est chez les enfants de Kam, je vais dire, de Sème, Dieu traite aussi avec les autres enfants. Ça veut dire qu'en tout lieu où il y a un homme qui le craint, Dieu est avec lui. Et Pierre ne comprenait pas ce mystère après la Pentecôte. Mais Dieu devait lui faire grâce pour qu'il saisisse et qu'il aille chez Corneille. Et c'est là qu'il va dire ces paroles que je viens de comprendre. Qu'en tout temps, en tout lieu où il y a un homme, une femme qui reconnaît Dieu, l'Éternel est avec lui. Ça veut dire qu'il y avait en ce temps que Dieu traitait avec Israël, il y avait des hommes kamites, il y avait des hommes déjà faits qui reconnaissaient Dieu et Dieu était avec eux. À l'exemple de Corneille. Amen. C'était un Européen. Amen. Voyez-vous ? Voilà donc, c'est ça. Dieu déplace son sacerdoce, mais il ne change pas son corps. Amen. C'est simplement le sacerdoce qui se déplace. Maintenant, nous allons voir la montée en flèche de la sacrificature du midi. Mais dans cette sacrificature du midi, cela concerne le corps entier. Amen. Alors, donnons quelques citations de Frère Madame pour appuyer. Puisque j'ai parlé dans la Bible, je parle avec le message ici pour avancer. Amen. Amen. Frère Madame dit ceci dans les nations et dans la brochure « Le message de grâce ». Le 27 août 1961, il dit ceci. Il n'y avait que trois groupes de gens. Et c'est Cam, Sème et Jaffé. Voyez ? C'est exact. C'est exact. C'est là que les trois points de suspension. À la Pentecôte, l'évangile est allé vers les Juifs. Ça commençait par eux. Amen. Les apôtres Pierre, tous ces gens-là. L'évangile est allé vers les Juifs. Ensuite, c'est allé aux Samaritains. C'est ce que disait le pasteur Raouli. Il y a une problématique à traiter avec les Samaritains. Amen. C'est allé vers les Samaritains et puis aux Gentils. Vous voyez ? Il parle de trois nations ici. Il parle de Jaffé, de Cam, de Sème. Mais quand il décortique ça, il dit, c'est allé vers les Juifs, vers les Samaritains et vers les Gentils. Alors plus bas, il dit, voyez-vous, Cam, Sème et Jaffé. Ce sont là les trois groupes de gens. Non, il n'y en a que deux qui attendaient le Messie. Voulez-vous dire que l'Égypte, l'Afrique, attendaient le Messie ? Amen. Le programme le dit. Il y avait deux enfants de Cam qui attendaient le Messie. Mais nous pensions que seulement les Juifs attendaient le Messie. Amen. Non, les Camites aussi attendaient le Messie. Parce que le message de l'arrivée du Messie était d'abord gravé chez eux. Avant qu'Abraham puisse recevoir la promesse. Amen. Donc qui attendait le Messie le premier ? C'est Cam. Amen. Il dit, il y a deux qui attendaient le Messie. Pas nous les gentils. François me dit, pas nous les gentils. Et il va dire, ces gentils-là, c'est qui ? C'est que Paul a dit, la dispensation des gentils. C'est qui les gentils ? Est-ce que les Camites sont les gentils ? Les Camites ne sont pas les gentils. Voyez ? Il dit ceci, pas nous les gentils. Nous portions une massue. Il parle des enfants de Japhé. Il y a Cam, il y a Sème qui attendait le Messie. Et qui servait le vrai Dieu. Mais Japhé, lui, il portait une massue. Amen. Pas nous les gentils. Nous portions une massue sur le dos. Nous étions les païens. Vous entendez ? Les païens, ce n'est pas l'Égypte. Les païens, ce n'est pas Cam. Les gentils, ce n'est pas Cam. Ce sont des termes qui ont été appliqués, ont généralisé à tout le monde qui n'était pas Israël. Mais le temps est venu de mettre les choses à sa place. Nous étions les païens. Nous adorions les idoles. Maintenant, vous dites, c'est les Camites qui adorent les idoles. Non, c'est les païens. Amen. Parce que les Camites, eux, ils avaient Dieu. Voyez ? Mais pas Cam. Écoutez ça. Il dit, mais pas Cam. Pas Cam et Sème. Cam et Sème, eux, non. Ce n'est pas les idoles. C'est le Dieu vivant. Et c'est Yahvé. Voilà. Amen. Amen. Deuxième citation là-dessus. Sur le Christ, Christ est le Christ identifié de tous les âges. Le 1er avril 1964. Il dit ceci. Il y a seulement trois genres, trois races de peuples. Ce sont les Juifs, les Nations et les Samaritains. Et je voulais vous dire que les Samaritains, ce ne sont pas, Frère-Ban dit que c'est un mélange des Juifs et des Gentils. Mais si c'est un mélange des Juifs et des Gentils, ça, ce n'est pas Cam. Cam, c'est Cam. Amen. Non, le 1er, c'est que Frère-Ban regardait les Samaritains qui, à partir de l'époque où on avait déporté, le passé Raoulé, on a parté, on a parlé hier, on avait déporté les enfants d'Israël qui étaient là et on a pris d'autres peuples, on avait les remplacés. Ce sont ces peuples-là que Frère-Ban considérent comme les Samaritains. C'est pourquoi la donnée n'était pas juste. Excusez-moi de placer ça comme ça. Mais lorsque vous allez étudier, vous allez voir. Amen. Parce que les vrais Samaritains, c'était des Noirs. Parce que la Samarie-là fait partie de la terre des Canons que Dieu avait donnée à Abraham. Mais cette terre des Canons appartenait à qui à l'origine? À l'enfant de Cam. Donc les Samaritains originels, c'est des Noirs. Donc ce n'est pas un mélange. Vous voyez? Et ce sont Cam, Sam et Jaffa. Il dit, si nous croyons la Bible, ils viennent tous des fils de Noé. Et ce sont les Juifs, les nations et les Samaritains. Je viens de vous expliquer. Donc quand il dit, trois fils de Noé, donc les Juifs, les nations et Cam. Amen. Les Samaritains originels. Pas les Samaritains, amen, mélangez-la. Amen. Amen. Donc vous voyez que lorsque nous comprenons ces citations, nous les mettons avec la Bible, nous comprenons que la dispensation des nations dont la Bible parlait, c'était le cétage de l'Église. C'était le temps que Dieu a donné à Jaffa de conduire les affaires de Dieu. Maintenant, c'est terminé. Amen. Alors si c'est terminé, il faut faire la transition pour entrer dans le nouveau message. Et pour entrer dans le nouveau message, il faut, j'ai dit, il faut connaître l'ancien message. Parce que c'est la loi de la transition. Amen. Lorsqu'on vient de changer un signe de secrétaire dans un bureau, on amène une nouvelle secrétaire. Il faut que les deux travaillent ensemble pour communiquer, pour ajuster les données. Ensuite, l'ancien secrétaire s'en va et le nouveau prend les affaires en marche. Donc c'est la même chose maintenant dans cet étendage du ministre. Nous sommes en train de placer les données en place pour ajuster l'ancien message avec la Bible, avec l'histoire, avec l'incité du Seigneur et pour décoller, pour entrer dans le nouveau message. Et ce nouveau message s'est conduit par Elie et Moïse et c'est de ça que dépend votre voie de l'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement sans le nouveau message. Il n'y a pas de bénédiction sans le nouveau message. Alors, montrons la transition. Où est-ce que cela a transité pour passer de l'ancien message au nouveau message? Amen. Dans le 7 âge de l'église, le passage 35, le soutrit, c'est le Dieu qui vient. Il faut vraiment me dire ceci. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux juifs, si vous suivez attentivement, en même temps, avec les données qui sont entre vous et vous êtes donnés, vous ajustez la révélation. Amen. Pour que vous sortiez sans la confusion dans la tête. Parce qu'avec la confusion, vous ne pouvez pas bien adorer. Amen. L'adoration est rattachée à la révélation que tu as de ce Dieu-là. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux juifs? Amen. Mais maintenant, l'évangile va-t-il retourner aux juifs? Puisqu'on a trouvé les juifs, ils sont devant moi. Vous comprenez? Donc, il faut réactualiser les données. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux juifs? Une fois l'époque des nations terminées, une fois, on va maintenant dire, remplacer X par Y, une fois l'époque de Jaffa terminée, une fois l'époque de cet âge de l'église terminée, l'évangile retourne aux juifs. Et nous allons voir dans quelles conditions. Parce que quand ça revient, ça vient dans un peuple mélangé. Alors, quand il dit, l'évangile est prêt à retourner aux juifs, oh, si seulement je pouvais vous annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver en ce moment même où nous vivions, cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver, je me demande, quelle est cette chose glorieuse? Je me demande si ce n'est pas le bruit assourdissant que le frère Bannam a vu dans la vision. Je me demande, je me pose la question, est-ce que ce n'est pas ce bruit de la dynamo, cette chose glorieuse qui est sur le point d'entrer, regardez ce qu'il dit, cette chose qui est sur le point d'arriver amènera à Apocalypse 11 et saisira. Donc, cette chose, il dit qu'il est sur le point d'arriver. Nous sommes encore un peu dans, chez Jaffae. Mais quand cela arrive, cela va saisir deux hommes. Amen. Cela va saisir deux hommes. Cela saisira les deux témoins, ces deux prophètes, Moïse et Élie, pour ramener l'évangile aux juifs. Amen. Nous sommes prêts pour cela. Tout est en place. Comme les juifs ont apporté le message aux gentils. Non, il faut qu'on parle ça correctement. Comme les juifs ont apporté le message aux gens de Jaffae. Vous voyez, il faut préciser. Amen. Il dit, de même, les gens des nations, donc les Jaffaitites, doivent ramener. Amen. De même, les gens des nations ramèneront tout droit aux juifs et l'enlevement aura lieu. À quel moment cette transition s'est passée ? Parce que le règne de Jaffae est terminé avec le grand prophète William Branham. Il a dit que l'Amérique n'aura plus de réveil. Il n'y a plus de promesse pour vous. En ce moment-là, Amen, il s'est tourné dans la vision et il a vu la grande race noire se lever. Vous savez ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de dire, « Shalom, la transition est effectuée. » Parce que dans cette vision, souvenez-vous, il a vu un ange puissant. Mais cet ange puissant, il a dit, « Ce n'est pas l'ange qui me visitait toujours, mais c'est un autre ange puissant. » Et cet autre ange puissant, il avait une grande lumière oscillante. Pourquoi cette grande lumière oscillante ? Pour éclairer la mentalité des Africains. Parce que vous rêvez, vous dormez. Mais l'ange puissant vient avec la grande lumière oscillante pour balayer, pour éclairer, pour ôter tout ce qu'il faut et placer les choses en milieu. La transition s'est effectuée. François me dit, « Moi, je sens que mon ministère, ce n'est pas pour vous les Américains. » qu'il n'y a plus de promesses pour Jafé en termes de sacerdoce. Je dois aller vers mes amis de couleur. C'est là-bas que Dieu m'a envoyé. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il était en train de faire la transition. Et il a dit, « J'ai prié, j'ai jeûné pendant 15 ans de ma vie pour avoir l'occasion de retourner en Afrique. » Et le jour qu'elle est revenue en Afrique du Sud, on a présenté le visa. On a dit, « Ton visa est limité, tu ne peux pas prêcher. » François me dit, « J'ai pleuré comme un bébé. J'ai failli faire une crise du cardiaque. » Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il est arrivé, il a fait la transition. Amen. Il a donné la transition. Amen. Maintenant, il suffisait seulement que les deux prophètes arrivent sur le terrain, ils saisissent le bâton. Mais le problème qu'il fallait localiser, d'où vont sortir ces deux peuples, tous les dispersés au-delà du fœur de Thiopie. Parce que ces deux prophètes ne seront pas des juifs casards, des juifs blancs. Parce que si vous ne connaissez pas que ces dispersés au-delà du fœur de Thiopie, ce sont des juifs. Alors même un faux prophète blanc peut se présenter et dire, « Je suis Elie et Moïse. » Amen. Ça veut dire que si le pasteur King n'a pas donné un terme comme ça, un casard peut se présenter. Je ne dis pas ça pour les diminuer. Non, non, non. J'ai du respect pour les gens. Amen. Mais ça veut dire qu'un juif blanc qui est un européen pouvait se présenter et on pouvait fabriquer dans un laboratoire un garçon comme ça puis se présenter et dire, « Je suis Elie et Moïse. » Parce que c'est ça que vous attendez. Alors, il faut localiser, les disperser pour voir clair sur Elie et Moïse. Souvenez-vous de ce que François l'Ebam a dit. Cette grande chose qui est en train d'arriver va saisir ces deux hommes-là. Alors, l'évangile sera ramené aux juifs. Mais l'évangile est déjà retourné aux juifs. Amen. Parce que les juifs ne sont pas à rechercher. Nous les avons trouvés. J'ai trouvé le peuple et j'ai trouvé un message pour eux. Amen. Amen. Donc, ces données-là, vous allez les prendre, ces écritures, ces citations et vous les étudiez minutieusement. Amen. Non. Ce que nous sommes à dire ici, ce que les serviteurs du centre disent ici, c'est que votre vie en dépend. Votre marge en dépend dans le Seigneur. Amen. Donc, vous pouvez piétiner sur ça, mais c'est piétiner sur votre propre salut. Parce qu'il n'y aura pas de salut. Il n'y aura pas de réveil. Il n'y aura rien. Et si cette grande chose ne saisit pas, Elie et Moïse. Amen. Alors, pendant quelques minutes, comme le temps est entrecouré, parlons un petit peu du message adressé au dispersé. Si nous avons essayé de délucider ou de donner un peu de lumière par rapport au temps sur la question qui a été posée, mais pourquoi vous commencez à prêcher aux juifs alors que nous, on nous a dit que l'enlèvement doit venir. Non. Nous avions mal compris les écritures. Maintenant, allez-y, étudiez avec cette lumière et Dieu va vous visiter et Dieu va vous convaincre. Amen. C'est comme cela que ça se fait. Ne pensez pas que cela se fera autrement. C'est comme cela que Frouman, il s'est présenté. C'est comme cela que chaque messager se sont présentés et ils ont donné la lumière et les gens ont vu cela. Et vous, vous allez le voir. Amen. Alors, donc, en parlant du message, le message au dispersé, le message des dispersés dans Sophonie. Amen. Je dis que le message au dispersé au-delà des fleuves d'Ethiopie, c'est un message de la restauration. Amen. C'est la restauration promise. C'est la restauration tant attendue. C'est la restauration que la nature a gémis, a soupiré pour attendre le temps-là. C'est ça, leur message. Mais s'ils ont un message, si leur message, c'est la restauration, ça veut dire quelque part, ils ne sont pas dans la condition où Dieu voulait les voir. Amen. Donc, en ce moment, si nous voulons prêcher le message au dispersé, au-delà des fleuves d'Ethiopie, nous devons commencer à poser un diagnostic. Amen. Déjà, Paul dit que, il est écrit que le libérateur viendra de Sion ou le libérateur viendra de Ntiani. Amen. Amen. C'est ça. C'est la vraie traduction. Le mvoulou si. Amen. C'est lui qu'on a prophétisé. Il viendra de Ntiani, de ma terre. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ôter de Jacob les impiétés. Donc, ça veut dire que ce peuple, lorsque nous le localisons, lorsque nous nous trouvons, soyez sûrs, prédicateurs, pasteurs, docteurs, que ce peuple est dans l'impiété. Amen. C'est la partie la plus merveilleuse pour moi. Ce peuple est dans l'impiété. Ce peuple est dans la tièdeur. Ce peuple est rétrograde. Nous l'avons localisé, mais regardons les écritures concernant. Lorsque le libérateur sera là, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est déjà le message qui est rattaché avec les six buts de la visite de Gabriel à Daniel. Donc, c'est le message de traiter avec les cœurs. Les cœurs. Les cœurs. Ce n'est pas la blague. Amen. Parce que c'est le ton de la moisson. Dieu ne joue pas. Il ne va pas jouer avec l'Église. S'il a joué, non. S'il a laissé l'Église aller comme ça, non. Quand cette onction descend du libérateur, c'est pour enlever les impiétés. Il va poser un diagnostic dans chaque cœur de se disperser. Alors, regardons un petit peu le diagnostic que fait Sophonie. Amen. Parce que Sophonie, Sophonie les a vus. Ils ont vus qu'ils sont merveilleux. Ce sont les adorateurs. Amen. Mais avant qu'ils arrivent au verset 10, Dieu, il a statué, il a posé un diagnostic. Il a dit, regarde, il a fait un zoom. Amen. Sur le cœur de se disperser. Ça veut dire quoi? Quand je trouve se disperser, je vais faire un travail de fond, de nettoyage pour qu'ils puissent pour qu'ils puissent devenir les adorateurs que moi j'attends. Donc, entre mes adorateurs qui m'apporteront les offrandes, Amen, et le temps où Dieu localise ces gens-là, il y a un message qui sort pour le nettoyage. Amen. Vous savez, j'aime toujours apporter un message qui saisit le cœur des gens. Amen. Parce que je peux vous apporter les citations, je peux vous apporter l'histoire, je peux tout vous apporter, mais si votre cœur n'est pas saisi à l'actrice du Seigneur, vous sortez vide, vous retournez vide. Chaque fois que vous rentrez, vous sortez et rien ne change. La raison n'est que l'évangile est ici dans ce pays des dispersés depuis longtemps, mais quand Dieu, lui, il les a vus, il a dit qu'ils sont dans l'impiété. Amen. Amen. Regardez Sophonie, qu'est-ce qu'elle dit? Amen. Je sais que le temps est parti, je crois que je vais bien te finir, mais je voudrais commencer parce que nous sommes en train de rechercher un réveil. Amen. Moi, personnellement, je ne suis pas en train de faire un scénario. Amen. Non, je ne fais pas de scénario. Je n'ai pas le temps pour faire des scénarios, je n'ai pas le temps pour vous apporter la philosophie. Je suis en train de rechercher un réveil. et un réveil qui a des caractéristiques, un réveil qui a des bases, un réveil qui a des fondements. Et vous pouvez vous retrouver avec un réveil de philosophie. Vous pouvez vous retrouver avec un réveil qui va créer des bébés noirs, qui va créer des groupes assassins. Donc, un réveil a des bases dans la parole de Dieu. Et moi, je suis en train de rechercher un réveil scripturaire où les cœurs des gens sont convertis réellement au Seigneur. Amen. Donc, lorsque j'apporte les messages, j'apporte les promesses, je ne suis pas en train de faire un scénario. Non, je suis en train de faire un scénario. Je suis sérieux. Regardez, je crois que je vais prendre ça dans la Bible ici. Dans Sophonie, là où nous avons tiré notre thème, Sophonie 3. Regardez, à partir du verset 1, c'est que le prophète a vu. Il a dit, « Malheur à la ville rebelle et souillée à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point de garde à la correction. Elle ne se confie pas en l'éternel. Elle ne s'approche pas de son Dieu. Maintenant, écoutez, le pire, ses chefs, amen, ses pasteurs, ses docteurs, ses prophètes, ses évangélites, ses chefs. Est-ce que vous m'entendez? Je suis en train de faire le travail de mon père. Amen. Croyez-vous que nous devons faire le travail de notre père? Amen. Nous sommes aux affaires du père et nous sommes sérieux. Et quand le père nous envoie, il nous dit, tu dois dire ça. Amen. Tu dois dire ça. Après avoir dit ça, tu dois dire ça. Parce que moi, j'ai un travail à faire. Et tu ne dois pas échouer. Amen. Donc, c'est pour ça que je suis obligé de vous dire ça. Amen. Sinon, je pouvais continuer à vous démontrer les citations. Mais le temps. Amen. Il dit, ses prophètes sont téméraires. Non. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rougissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles. Ses sacrificateurs profanent. Les choses saintes violent la loi. Amen. Écoutez, je vais vous donner un témoignage que le Seigneur m'a ramené pour vous parler. Amen. J'ai observé quelque chose. Il y a notre précieux frère, le docteur Liss qui nous avait quitté. Amen. Paix à son âme. Je pense que vous le connaissez très bien. Et moi, jusqu'à ce que j'apprends la nouvelle de sa mort, je ne l'avais jamais écouté. Amen. Mais quand j'ai appris la nouvelle de sa mort, en naviguant dans mon ordinateur, j'ai trouvé que j'avais la prédication du docteur Liss. Amen. Mais comment ça se fait-il ? Je n'ai jamais écouté ça. Alors, comme j'ai appris sa mort, c'est l'occasion pour moi aussi d'écouter parce que je n'avais jamais eu ça à l'esprit. Amen. Et j'ai commencé à écouter. Écoutez, le docteur Liss va dire quelque chose de très capital que je vais vous dire ce soir. Il dit, lorsque nous sommes venus dans ce message, Amen. Lorsque nous nous sommes, vous savez que ce papa-là, c'est le prémice du message dans ce pays. Amen. Mais il dit, lorsque nous sommes arrivés dans ce message, nous avons compris que pour être un prince, Amen, dans ce message, il fallait avoir de la connaissance. Vous comprenez ce que ça veut dire un prince ? Amen. Ça veut dire pour être servi par le peuple, pour avoir des honneurs, pour avoir des biens, pour avoir des choses. Dans ce message, il fallait avoir la connaissance dans la tête. Alors il dit, alors nous sommes allés étudier et chercher la connaissance. Dans les brochures, partout, nous avons patrouillé la connaissance. Mais écoutez la seconde phrase, Amen. Je ne suis pas en train de salir la mémoire d'un ancien. Non. Je suis en train de dire un témoignage qui va vous édifier. Il dit, écoutez la seconde phrase, c'est très édifiant. Il dit, mais lorsque nous avons trouvé la connaissance, nous avons compris que nous étions vides. Nous n'avions pas la vie. Amen. Alors il a dit, alors je me suis mis à chercher aussi la vie. Amen. Or c'était un érudit. Amen. C'était un savant des écritures. Mais il a compris que je n'avais pas la vie. Alors il a couru à la croix. Mais entre, écoutez, entre le moment où lui il a couru à la croix, vous savez que les maîtres et les apprenants n'ont pas la même capacité de saisir les choses. Pendant que lui il a couru à la croix pour avoir la vie, ce qu'il a libéré, c'est-à-dire d'être un prince dans le message, c'est rester dans ses enfants. C'est rester, c'est parti dans tous les pays. Et le résultat, nous avons une église divisée. Le résultat, nous avons une église faible. Le résultat, nous avons une église rétrograde. D'où sont sorties ces sémences ? Les doyés vous donnent le témoignage que nous on s'est préoccupés de chercher d'être un prince et nous avons cherché la connaissance. Donc si je ne vous apporte rien que la connaissance, je ne peux pas, vous savez, Frama me dit que vous ne faites pas les erreurs que moi j'ai fait. Ce que j'ai fait comme erreur doit vous servir comme un tremplin pour décoller. Donc je ne peux pas commettre avec vous cette génération les erreurs que les docteurs lui sont commises. Amen. Parce que ça, c'est ce qui sort de leur confession. Et nous comprenons, nous étudions l'état de l'église et nous soupirons pour ramener l'église au Seigneur, pour la ramener à la vie. Et nous devons comprendre qu'est-ce qui a amené l'église dans cette situation. Qu'est-ce qui a amené l'église si bas ? Alors Dieu commence à donner les données. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. C'est pourquoi Sophonie dit que ses dirigeants au milieu de eux sont des lourds à faisons. Ça veut dire qu'ils se battent pour chercher qui va être le chef. Ils se battent entre eux pour chercher la domination les uns sur les autres. Alors frère Espoir, quelle est la solution ? Puisque nous sommes en train de chercher un réveil, puisque nous avons trouvé ce peuple, puisque nous nous avons localisé, quelle est la solution ? Qu'est-ce que tu donnes la solution aux dirigeants ? Quelle solution tu donnes aux fidèles ? Qu'est-ce que Dieu a préconisé pour que l'église se lève ? Parce que Dieu est en train d'attendre qu'une église puissante et forte se lève. Cette église qui va se lever sur l'Afrique, elle, ça va dépasser parce que la Bible dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la gloire de la première. Cette église ici qui doit se lever doit dépasser la gloire de la Pentecôte originelle. Je n'ai pas abordé le message. Dès que le temps est fini, dites-moi si. Amen. Donc la gloire de cette maison-ci, elle doit dépasser. Et cette restauration dont je parle, ce n'est pas simplement une restauration qui ramène l'église à la Pentecôte originelle. Non. Parce que nous avons vu avec le docteur King ici, j'ai suivi sur internet, que l'église de la Pentecôte originelle, ils ne sont pas rentrés dans leur héritage. Amen. Ils ne sont pas rentrés dans les lois, les ordres, les ordres du millenium. Ils ne sont pas rentrés pour régner. Ils ne sont pas rentrés pour récupérer la cité. parce que la bataille de Dieu avec le diable sur la terre, c'est qui va avoir la cité. C'est pour ça que dans le message, François-Baham nous parle du titre de propriété que Adam avait pour régner sur la terre, pour faire de la terre son patrimoine, son héritage. Mais lorsque Adam a perdu ce titre, c'est réparti droit dans les mains de Dieu. Et Dieu est resté avec ce patrimoine sous son trône. Il dit, je ne peux pas donner ce patrimoine à une église faible. Je ne peux pas donner ce patrimoine à une église divisée. Je ne peux pas donner ce patrimoine à une église rétrograde. Il est resté croisé les bras. Amen. Alors, il a vu, après des années, un fils venir sur la terre. Jésus s'est présenté. Amen. Amen. Il était la parole faite chère. Donc, il avait la capacité d'absorber la volonté du Père et d'accomplir ses desseins. Il avait la capacité de démérer, de garder l'héritage. Alors, Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'aimais toute mon affection. Écoutez-le. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a placé comme propriétaire sur tous ces domaines. Donc, l'histoire qui dit que Satan avait dit à Jésus que la terre lui appartenait. Vous savez, dans cette saison, cette histoire-là n'est pas vraie. Dans cette saison, nous allons dire à Satan, tu es un bluffeur. Il dit, non, les royaumes m'ont été donnés, c'est pour moi, si tu te prostins, tu m'adommes, je vais t'adonner tous les royaumes. Jésus, il connaissait le secret. Il ne tremble pas. Amen. Il a dit, oh non, vous savez, l'homme ne vivait pas seulement du pain. Il était humble, il était doux. Amen. Amen, il n'a pas cherché la bagarre, vous voyez. Amen. Il n'a pas cherché des critiques, il n'a pas cherché des bagarres, il n'a pas cherché, non, vous savez, c'est moi. Non, il l'a laissé faire. Amen. Qu'est-ce que ? Dieu l'avait dit plus tard que tu es mon fils bien-aimé. D'abord, à l'arrivée à le Jourdain, il avait déjà dit cette phrase. Donc, Jésus savait que tout cela lui appartenait. Amen. Mais seulement, comme son peuple qui devrait hériter ça. Parce que ce n'est pas lui qui doit venir sur la terre. Amen. Lui, c'est le trône du Père là-bas qui doit s'asseoir. Amen. C'est nous qu'on a donné cette terre pour être les chefs ici. Amen. Mais comme mes hommes, ça dit que mes gares, ils ne sont pas encore compris, donc Satan, je te laisse faire. Parle seulement. Amen. Il est allé à la croix. Amen. Lorsqu'il est allé à la croix, il a payé le prix. Amen. Il a payé le prix pour cet héritage-là. C'est pourquoi lorsque le message de la restauration, le message de la grande trompette commence à sonner, ce message est un message de la restauration. Ça ne vous rappelle pas seulement de la condition de l'église apostolique originaire, mais ça vous ramène en Éden. Ça vous ramène en Afrique. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un retour à l'Afrique. C'est pourquoi vous ne pouvez pas nier le message de disperser au-delà des frères d'Éthiopie. Parce que c'est dans ce message que Dieu vous ramène en Afrique, là où étaient les Dènes, là où tout avait commencé, là où tout doit se terminer. est-ce qu'il y a des frères d'Éthiopie. parce que c'est là, c'est là où en Afrique, Adon est sorti dans le jardin à cause de son impiété. donc lorsque le message revient en Afrique, faites attention, c'est une restauration complète. l'Église doit entrer dans tous ses privilèges. L'Église doit arrêter de vivre en dessous de ses privilèges. L'Église doit arrêter d'être rétrograde. L'Église doit arrêter d'abandonner la parole du Père. Parce que c'est ça, c'est l'abandon de la parole du Père qui nous a fait sortir de l'Afrique. Vous voyez pourquoi Dieu aime l'Afrique? Vous voyez pourquoi Dieu aime l'Afrique? Vous voyez pourquoi il vous aime? Vous voyez pourquoi il aime les dispersés? Vous voyez pourquoi il a payé le prix de votre péché? Si l'Église africaine saisit le privilège que Dieu a dans son cœur pour eux, cette Église va se lever comme une puissante armée. Cette Église va rester de jouer. Cette Église va devenir sérieux. Cette Église va être sincère. Cette Église va saisir la puissance du troisième pôle. Amen. Il y a un message à nos frères dans la condition dans laquelle Sophonie nous a vus rétrograde en train de nous battre en train de nous couper de poignet en train de nous diviser. Quelle est la solution? Je veux dire je n'ai pas la solution mais je connais un homme dans l'ancien message qui a parlé quelque chose et je voulais vous lire cela. Amen. Il y a un message qui est adressé aux dispersés. Alors je vois le papier qui arrive. Alors gloire à Dieu. Nous allons simplement terminer aussi avec cette citation. Amen. est-ce que vous êtes béni? Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Est-ce que vous savez que Dieu vous cherche? Il a dit mes dispersés mes adorateurs même si entre cet état d'adorateur et là où j'ai vu là il y a l'impiété qu'il a mais il a déjà dit c'est mes adorateurs. Frère Baname vous a vu dans la vision. Je n'ai pas le temps nous avons tout le temps devant nous. Amen. Un autre jour. Amen. Et peut-être le pasteur Melchi tout à l'heure. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors il dit ceci pour terminer. Il dit dans le service divin dans la page 247 l'âge de l'église de Sardre dans le service divin on entend davantage des paroles des hommes que la parole de Dieu. Amen. Chacun bavarde comme il lui plaît passe son temps en de savantes dissertations. Est-ce que vous aimez le prophète ? Amen. Est-ce que vous aimez l'ancien message ? Amen. Amen. Vous voyez ? Il dit chacun passe chacun bavarde comme il lui plaît passe son temps en de savantes dissertations. Amen. Comme il lui plaît passe son temps et voilà où sa charme a détruit le point de vue de l'autre. On ne parle guère de la nouvelle naissance de la manière par laquelle un homme doit être changé pour être semblable à Christ afin de pouvoir que l'église afin de devenir participant à la nature divine. Deux pierres un à quatre du pouvoir que Dieu avait reçu donc que l'église avait reçu par des clés. Il ne lui reste que celui de délier car elle a presque perdu le pouvoir de lier. Les sacrements nous ont été donnés comme les symboles de l'unité de l'amour souverrez-vous que cette phrase ici tire ça de l'écrit d'un frère catholique. Amen. Il a fait copier il a fait copier il a collé il faut dire Amen. Voyez-vous il ne faut pas avoir honte le frère n'avait pas honte de prendre ce que l'autre a dit Amen. Voilà donc nous ne devons pas avoir honte de prendre ce que les serviteurs de Dieu disent ici Amen. Parce que le frère n'avait pas cet esprit voyez il a copié il a collé dans son livre Amen. Il a dit on ne parle voilà donc j'ai déjà lu ça du pouvoir les sacrements nous ont été donnés comme les symboles de l'unité de l'amour vous parlez il parle des sacrements et tout ça c'est l'église catholique comme les symboles de l'unité de l'amour et de notre vie en Christ on en a fait l'occasion des plus amers conflits aucune cause une cause de haine mutuelle le centre du sectarisme en bref la craintiété est devenue un labyrinthe on a divisé la foi en des milieux de petites parties et si vous rejetez l'une d'elle vous êtes considéré comme un hérétique qu'il faut-il faire la seule chose nécessaire retourner à Christ regarder Christ comme le seul chef et marcher dans l'empreinte de ses pas abandonnant toutes les autres voies jusqu'à ce que nous ayons tous atteint le but et que nous soyons parvenus à l'unité de la foi Ephésien 4-13 de même que le maître céleste a tout construit sous le fondement des écritures ainsi devions-nous abandonner toutes les particularités qui nous distinguent nos diverses confessions et nous satisfaire de la parole de Dieu révélée qui nous appartient à tous Bible en main nous devions nous écrier je crois que Dieu a révélé dans ce livre j'obéirai à ses commandements dans un esprit de soumission je mets mon espoir dans ses promesses Amen je n'ai pas pu développer cela mais le message au dispersé au-delà des fleuves l'éthiopie c'est un message d'unité c'est la fin de la dénomination c'est la fin des barrières c'est la fin des bagarres c'est le temps de rentrer en l'amour de Dieu c'est le temps de nous aimer les uns les autres c'est le temps d'aller de l'avant parce que notre patrie c'est l'amour Amen que le Seigneur vous bénisse